Bonjour à tous, je suis Rita de la chaîne AyoNatur et aujourd'hui en collaboration avec Matteo Macedo de la chaîne Vidaveda et nous allons continuer nos études de la Stangridaï. Aujourd'hui on va rentrer dans le deuxième chapitre, le chapitre sur la Dhinocari. Et si Matteo nous a annoncé quelques changements lors de nos dernières vidéos avec la petite minute de sanscrit par exemple qui va être mise en place à partir de maintenant, moi aussi j'ai des changements à vous proposer qui vont être mis en place c'est notamment la traduction que je fais donc les vidéos en français elles vont aussi changer comme je vous ai annoncé aussi dans les vidéos précédentes. Donc maintenant ça c'est la dernière fois où je vais montrer ma tête un peu comme ça, à partir de maintenant on va avoir accès en français à la vidéo originale de Matteo et moi je vais par derrière faire le doublage de la vidéo ok exactement de ce qu'il dit. Donc jusqu'à présent je faisais une traduction et je mettais parfois des exemples qui étaient plus proches des français. Par exemple si Matteo j'ai parlé des saisons en donnant des exemples de ce qui se passe au Brésil, moi j'utilisais, je ne faisais pas une traduction directe littérale de ce qu'il disait, j'utilisais des choses semblables mais avec des termes, des villes qu'on connaît en France pour que ça soit un enseignement plus proche pour vous ok. Maintenant je ne ferai plus comme ça, je vais faire vraiment une traduction, un doublage littéral de ce qu'il dit. Donc il y aura des choses que peut-être qui ne s'appliqueront pas directement au français mais en tout cas l'enseignement il va être plus proche de ce qui est de Matteo. Donc il y a des avantages et des inconvénients à faire comme ça. C'est un peu bizarre parce que du coup ça va être un homme qui parle et la traduction qui est derrière, le doublage qui est derrière c'est avec une voix de femme donc ça c'est bizarre aussi. Enfin moi ça me fait un peu bizarre au Portugal on n'est pas habitué au doublage, on ne fait pas. Mais c'est vrai que les français sont habitués au doublage et donc c'est pour ça que du coup je vais faire comme ça à partir de maintenant. Donc là je voulais juste faire cette introduction parce qu'il y a un changement qui se passe. Lors des prochaines vidéos il n'y aura même plus ma tête là comme ça je vais faire direct la traduction de Matteo. On va commencer direct avec la vidéo ok. Donc après cette introduction je vous laisse avec Matteo. Bonne journée. Soyez les bienvenus à cette nouvelle vidéo de Vida Vedanush Samitash dans la chaîne de youtube. Je m'appelle Matteo et aujourd'hui on va commencer la lecture du deuxième chapitre du Dhinacharya Dhyayam. Donc le deuxième chapitre de Soutrasthana de la Shtangaridhyam. Le chapitre où on parle des routines d'hygiène de vie. Il commence avec un shloka d'introduction. Tous les chapitres commencent de façon très semblable, presque pareil. Donc si vous retournez dans le premier chapitre de cette série, vous allez voir qu'il y a un shloka très semblable qui ouvre le premier chapitre. Et voici ce qu'il dit. J'ai déjà fait l'analyse du sanscrit de ceci là derrière dans le premier chapitre. Donc si vous avez des questions, vous pouvez aller voir. Mais juste pour vous rappeler, voici ce qu'il dit. Donc à partir de maintenant, on va parler de Dhinacharya. Dhin signifie le jour. Et Acharya signifie, donc Dhinacharya c'est les routines d'hygiène de vie, les routines quotidiennes. Adhyayam, c'est le chapitre Vyakyasyamaha. Ceci va être expliqué à partir de maintenant. Smaohu signifie le passé plus que parfait. Donc de la façon dont ça a été dit, de la façon dont ça a été parlé, par Atreya Purnavasu, qui est le gourou de Agnivesha, le grand gourou qui est représenté dans le Charaka Samhita. Mais il dit, ce n'est pas que Atreya. Il dit, c'est Atreya, Adi. Donc Atreya, Iye, etc. Donc des grands gourous comme Atreya et d'autres gourous également. Donc ici, il laisse un peu d'espace pour dire que, attention, ici j'utilise beaucoup de choses d'Atreya Purnavasu. Donc l'Ashtangaridayam, c'est fortement basé dans le Charaka Samhita, mais il n'est pas exclusivement basé dans Agnivesha Tantra et dans le Charaka Samhita. Quand il dit Adi, il dit qu'il y a d'autres gourous que, moi également, je suis allé chercher cette information et boire dans leur fontaine. Le Chushrut Samhita, il ne remercie pas Atreya Purnavasu. Il remercie à Danvantri quand il fait son ouvrage. Et Danvantri, c'est un titre, c'est le grand médecin, le plus grand médecin de tous. Ce n'est pas pour rien que la divinité qui est considérée le dieu de l'Ayurveda s'appelle Danvantri également. Ils sont des Maharshis, Maharshaïa. Ils sont des grands sages. Donc ce qu'il dit, c'est que, à partir de maintenant, je vais commencer à expliquer le chapitre de la Dhinacharya, le chapitre sur les routines d'hygiène de vie. Mais attention, ce chapitre, ce n'est pas moi qui ai créé ça, ce n'est pas moi qui ai inventé ça. Ceci a été expliqué, Smaohu, par des grands sages de l'Avent, comme Atreya Purnavasu et d'autres. Donc, Vagbata, quand il dit ça, quelque part, il se lave les mains. De la même façon, donc moi, Mathéo, je me lave les mains quand je vous dis que je vous enseigne l'Ayurveda selon les Samites. Donc rien de ce que je vous enseigne, c'est moi qui ai inventé. Et quand j'envente quelque chose, je vous dis, attention, ceci n'est pas retrouvé chez Vagbata, ceci n'est pas retrouvé chez Chuchut, ceci, c'est moi qui ai inventé. Un bon exemple de ceci, c'est mon modèle pédagogique que j'appelle les quatre piliers de la santé. Ceci, vous n'allez jamais retrouver de cette façon-là dans les Samites, parce que c'est une construction pédagogique à moi. Donc ce n'est pas pour dire que si c'est moi qui ai créé, ce n'est pas correct. Mais dans l'Ayurveda, on doit toujours avoir très clair quelles sont les références d'une connaissance. Donc quand je vous dis, par exemple, que le riz rouge est meilleur que le riz basmati, par exemple, d'où vient cette information ? C'est Matthéus qui a inventé. Si c'est lui qui a inventé, très bien, mais basé dans quoi il a inventé ça ? Et si ce n'est pas lui qui a inventé ça, d'où ça vient ? Dans le cas du riz rouge, c'est très clairement expliqué dans la Charca Samhita que le riz rouge est meilleur que le riz blanc. Donc Matthéus, il n'a même pas besoin de penser d'où ça vient, parce que c'est clairement expliqué. Donc Vagbat, il nettoie un petit peu, il lave un petit peu ses mains quand il dit ça. Quand il dit que cette information, elle vient directement des grands sages. Et après, il commence. Et après, il commence avec la première moitié du premier shloka, et il dit ce qui suit. Donc dans la version que j'utilise de Samhita, il analyse simplement cette moitié du premier shloka. Il n'analyse pas le shloka en entier, et donc c'est ça qu'on va faire aujourd'hui également. Un muhurt, c'est une mesure de temps, qui est très classique dans la connaissance védique, et pas que dans l'ayurvéda. On dit qu'un muhurt, c'est environ 48 minutes, par rapport au temps comme on le mesure aujourd'hui. Donc un muhurt a 48 minutes, au 30 kalas, qui est une autre mesure de temps. La mesure de temps classique dit que un muhurt a 30 kalas, et un kalas a 30 kashtas. Donc c'est comme si une heure à 60 minutes, et une minute à 60 secondes. Donc dans la connaissance védique, cette division n'est pas faite en heures, minutes et secondes. Cette division est faite avec un muhurt, 30 kalas et 30 kashtas. Ceci n'est pas très rélevant pour nous dans notre pratique, mais je vous explique seulement pour que vous puissiez comprendre. Traditionnellement, un jour était divisé par 30 muhurtas, ou en yamas, une autre mesure de temps. Je ne veux pas vous confondre, mais je veux vous donner un mini panorama de comment c'était vu. Si vous voulez savoir plus sur le muhurtas, vous pouvez taper ça dans le Google, vous allez retrouver tout ça sur Internet. Dans ces 30 muhurtas, chacun, qui a environ 48 minutes, et si on multiplie avec ces 30 muhurtas, on va avoir environ ces 24 heures qu'on a aujourd'hui, dans notre mesure de temps, également. Et donc le Brahma muhurtas, c'est l'horaire spécifique. Attention, tout ce que je vais vous dire maintenant, c'est un peu controverse. Chacun dit la sienne. Mais je vais essayer de vous expliquer ce qui est plus qu'au moment dit, pour qu'on puisse travailler avec une certaine clarté. Donc le consensus plus retrouvé aujourd'hui dit ce qui suit. Le Brahma muhurtas va environ entre 4h24 et 5h12, environ. Si on considère que le lever du soleil est à 6h du matin, exactement à 6h du matin. Les muhurtas commencent de façon variable. Ce n'est pas le même horaire de notre montre. Parce que le premier muhurtas, qui s'appelle le hudra, il commence au moment du lever du soleil. Donc si on considère le lever du soleil à 6h du matin, le Brahma muhurtas sera de 6h du matin à 6h48. Le muhurtas, avant le lever du soleil, il s'appelle samudra. Donc il va de 5h12 à 6h du matin. Le muhurtas, avant le samudra muhurtas, c'est le Brahma muhurtas, celui dont on parle dans ce shloka. Donc il serait de 4h24 à 5h12 environ du matin. Si on considère que 6h du matin, c'est l'horaire du lever du soleil. Si le soleil se lève plus tôt ou plus tard, tout ceci va être décalé. Mais le Brahma muhurtas, c'est deux muhurtas avant le lever du soleil. Donc dans ce espace entre 4h24 et 5h12 du matin, c'est l'horaire où on devrait faire out-i-shut. On devrait se lever, se réveiller dans cette fenêtre de temps. Swastaha signifie la santé. Raksharta, c'est pour avoir de la protection. La protection de la vie, on peut dire. On parlera d'un chapitre entier qui s'appelle Anarakshabinyan. Le chapitre de la protection de la vie, de la qualité des aliments. On parlera de ça dans le futur. Protection de quoi ? On parle dans ce shloka de Ayushaha. Ayuhu signifie la vie. Ayusha, c'est la durée de vie. Donc vous devez vous réveiller dans le Brahma muhurtas. Dans le temps de Brahma muhurtas, la personne qui veut protéger sa vie et garantir une vie en bonne santé, une personne qui veut avoir une vie entière et qui veut préserver sa vie et sa santé tout au long de sa vie, doit se réveiller dans le Brahma muhurtas. Aujourd'hui, en pratique, on ne fait plus cette recommandation, au moins moi je ne le fais pas, mais je dis aux personnes de se lever avant le lever du soleil. Toutes les tradictions védiques parlent de ça. Les personnes qui étudient le yoga, par exemple, ils disent que c'est bien de se réveiller dans cette fenêtre de Brahma muhurtas. Donc, par exemple, les personnes qui font le vipachana, en général, ils se réveillent vers 4h30 du matin. Donc, dans le yoga, la méditation, on a tendance à dire que c'est le moment où la mentale, il est plus calme. C'est le meilleur moment pour méditer, par exemple, pour faire de la contemplation, pour faire des rituels, des sacrifices, pour faire des prières, pour parler à Dieu. C'est le meilleur moment où on a le mental complètement calme, complètement plat. Donc, c'est avant le lever du soleil. À partir du moment que le soleil se lève, l'énergie commence à monter. On commence à vibrer beaucoup plus. Et donc, ce calme, il commence à se perdre petit à petit. J'ai tendance à ne pas dire aux personnes de se réveiller dans le Brahma muhurtas, parce que je me rends compte que, à cause de ça, les personnes se disent que c'est tellement difficile qu'elles laissent tomber complètement cette chose. Donc, vu que je ne vais pas réussir à réveiller dans le Brahma muhurtas, je vais me réveiller à 8, 9, 10 heures. Donc, c'est encore pire. Donc, je dis aux personnes, au moins, essayez de vous réveiller avant le lever du soleil, de voir le soleil naître. Et déjà, ça fera toute la différence. Ce que vous savez très bien, c'est qu'au moment que le soleil se lève, le jour était déjà clair. Pour vous qui vous réveillez avant le lever du soleil, vous savez qu'au moment que le soleil sort, au moment que le soleil se voit vraiment, le ciel, il est déjà complètement bleu. Avant qu'on le voit vraiment. Donc, l'énergie du soleil a commencé déjà à nous agiter, à travailler sur nous, même avant le lever du soleil. Donc, le Brahma muhurtas, c'est cet horaire où c'est complètement nuit. C'est le moment le plus calme de la nuit. Donc, la première recommandation, la recommandation la plus importante, et rappelez-vous toujours que l'ordre, elle est fondamentale, et ici, ça ne sera pas différent. La première chose qu'il dit, et c'est également l'ordre chronologique du jour. Il commence avec le réveil, donc il commence avec le début du jour également. Vu que le jour commence avec votre réveil, la meilleure façon de commencer votre jour, c'est de faire attention au moment que vous vous réveillez. Donc, réveillez-vous dans le Brahma muhurtas, avant le lever du soleil. 40 minutes environ avant le lever du soleil. À ce moment, vous allez pouvoir méditer, contempler, vous allez pouvoir respirer, et faire des choses pendant que votre mental est très calme. Et ça, ça va vous aider tout au long de votre journée. Si vous commencez votre journée avec le plus de calme qui est possible, vous allez continuer à avoir une journée très tranquille. Ça contraste beaucoup avec la façon dont la plupart d'entre vous vous réveillent. Il y a beaucoup de personnes qui se réveillent déjà avec l'alarme. La personne, elle se réveille déjà avec la peur d'être en retard. Elle se réveille déjà en regardant le téléphone. C'est la première chose que beaucoup de personnes font, c'est de regarder leur téléphone. Elle regarde Instagram, Facebook, Snapchat, Whatsapp. Cette personne, elle se réveille complètement alarmée à regarder les messages et être sollicité à fond au lieu de commencer avec le calme. Donc, si vous ne vous réveillez pas dans le Brahma Mahurta, si vous ne faites pas comme le Dhinacharya Adhyayam dit, au moins, vous pouvez essayer de vous réveiller le plus proche de ce qui disent les Samites. Donc, de vous réveiller avant le lever du soleil. Si vous n'arrivez pas à vous réveiller avant le lever du soleil, vous pouvez vous réveiller après. Mais au moins, ne vous réveillez pas avec votre téléphone de suite, dès le réveil. chaque petit changement vers le mieux que vous faites fera déjà beaucoup de différences dans votre santé. Donc, essayez d'améliorer. Si vous dites que vous voulez suivre si vous voulez suivre 100% les Samites, la Ayurveda, au moins pendant un mois, vous savez qu'entre 4 et quelques, 4 heures et quelques, et 5 heures et quelques, vous devez être en train de vous réveiller. Vous devez calculer cet horaire basé dans le moment du lever du soleil. Mais si vous n'avez pas besoin de faire tous ces calculs, si vous vous réveillez environ une heure avant le lever du soleil, normalement, vous tombez sur cet horaire de Brahma Mahurta. J'espère que tout ça soit clair pour vous. Et maintenant, on va, comme promis, commencer notre petite minute de sanscrit. Ce chapitre s'appelle Dhinacharya, Dhinacharya, avec un A ouvert. Dans le sanscrit, on utilise une différence très grande entre le E et le A. Donc, on dit Le A, ça peut être comme notre A en français qu'on utilise avec un accent le A ouvert. Mais le E en sanscrit, normalement, c'est un E, un E fermé. Donc, on a le A ouvert et le E fermé. Ce sont deux lettres différentes. Mais comment on fait la différence entre le E et le A ? Le A a un trait droit, à l'horizontale. Jusqu'à présent, quand Mathieu nous a fait la traduction, il utilisait un accent, vraiment comme l'accent qu'on utilise en portugais ou en français pour signifier ce A ouvert. A partir de maintenant, il va commencer à utiliser la translittération correcte avec un trait par-dessus le A. Donc, pour dire que c'est A et pas le E. Donc, il exagère la prononciation de A pour qu'on comprenne bien qu'il s'agit de A. On n'a toujours pas utilisé, on n'a toujours pas étudié l'alphabet en sanscrit entier, mais on peut commencer à remarquer quelques différences. Donc, on remarque que dans le E, il y a un trait dans la verticale. Donc, cette lettre qui vient avant le trait en vertical, c'est le A. C'est le Y. C'est le Y. Et à partir du moment qu'on a un trait en vertical juste à côté, ce Y devient A. Donc, le E petit, il fait toujours partie, il est toujours présent. On va se rendre compte quand on va étudier les consonantes en sanscrit, si on ne met aucune voyelle, on va sous-entendre toujours un E. Donc, la Dhinacharya, on voit qu'il y a le D, le I. Le N avec le E, donc on sous-entend le E, le Tch avec le E, donc ça fait Tch. le R qui sous-entend le E, le R, le R qui sous-entend le E, le R, et le Y avec le A qui fait A, parce que c'est avec l'accent, donc le E, il devient A. Maintenant, une observation à tenir. Quand la dernière voyelle est prononcée, normalement, on la prononcit de façon plus faible que la façon dont elle est écrite. Ça, c'est un détail de prononciation du sanscrit. La dernière voyelle, elle va être toujours prononcée de la façon la plus faible. Ça, c'est une règle dans le sanscrit prononcé. Donc, même si le mot, il est Dhinacharya, on ne le prononce pas Dhinacharya, on le prononce Dhinacharya, parce que le A, il devient E. parce que comme la dernière voyelle, elle est forte, elle devient faible. Dhinacharya. Ça peut confondre un peu, mais c'est comme ça qu'on prononce le sanscrit dans un langage courant. Par exemple, le mot Samhita, ça s'écrit Samhita, mais on ne prononce jamais Samhita. on prononce Samhita. Si le mot finit avec un A fort, on le prononce avec un A faible. Mais si elle finit avec un A faible, on va le prononcer sans le A. par exemple, par exemple, Mathéos, il habite à Jhamnagar, qu'en réalité, on écrit Jhamnagar. Jhamnagar. Mais personne dit ça parce que le A, il est faible. Donc vu comme la dernière voyelle du mot elle est faible, on va simplement l'enlever. Donc on dit Jhamnagar sans le E. Donc il y a trois choses différentes à prendre en compte. Si la voyelle est faible, si la voyelle est forte et s'il n'y a pas de voyelle. S'il n'y a pas de voyelle, on va prononcer la consonante sèche, sans rien. Si la voyelle est faible, on va avoir tendance à la prononcer comme s'il n'y avait pas de voyelle. Et si la voyelle est forte, on va avoir tendance à la prononcer un petit degré plus faible. J'espère que c'est un peu clair. Il n'y a aucun problème si ce n'est pas clair. On va petit à petit s'approfondir dans le sanscrit et petit à petit vous allez comprendre de mieux en mieux. Mathieu explique ça juste pour que vous compreniez pourquoi il prononce et quand il prononce et quand il dit les mots il dit le mot Dhinacharya et il dit le mot Samhita au lieu de dire Dhinacharya au lieu de Samhita. C'est comme ça qu'on prononce dans le sanscrit. Ça c'est très commun et on va voir ça qui va réapparaître très souvent dans nos études. donc ceci était notre petite minute de sanscrit. J'espère que vous avez compris la différence entre le E et le A. Le E qui est la voyelle plus fermée et le A qui est la voyelle plus ouverte. donc c'est comme si c'était un 3 avec un trait vertical et un trait horizontal. Ça c'est le E fermé. Et la différence pour le A ouvert c'est que le A ouvert il a un trait supplémentaire. toujours quand il y a un trait en plus à côté de la consonante on va prononcer comme un A ouvert. J'espère que ça soit clair. Je vous invite à chercher des professeurs en sanscrit si vous voulez vous apprendre vous approfondir encore plus dans le sanscrit. Mathieu Jmaset vous invite à consulter la chaîne Youtube de Jean Jmaset qui est un professeur de Vedanta qui a une chaîne en portugais où il partage énormément de connaissances sur le Vedanta et il a une formation gratuite de sanscrit qui se passe sur 7 ou 8 vidéos il me semble. Mais voilà tout est en portugais. Il y a quelques vidéos qui parlent de sanscrit donc dans des cours de sanscrit Mathieu Jmaset n'est pas professeur de sanscrit et il n'y a pas de cours de sanscrit prévu dans le tout ce que Mathieu il a prévu pour le Vedanta il n'y a pas de cours de sanscrit qui est prévu. Cette petite minute c'est juste pour avoir quelque chose qui est suffisant si vous voulez vous approfondir un petit peu sans rentrer beaucoup dans le détail donc si vous voulez réellement vous approfondir dans le sanscrit je vous invite à chercher un professeur de sanscrit. Ceci était le shlok qu'on voulait partager avec vous aujourd'hui et dans la prochaine rencontre on va continuer à parler de Dhinacharya. Merci beaucoup à vous tous qui ont été présents lors de cette vidéo et tout ce qui font partie du Patreon Patreon c'est un système que Mathieu a utilisé qu'actuellement au jour qu'on parle 2020 il n'utilise plus mais c'est quelque chose qu'il utilisait à cette époque quand il a tourné cette vidéo c'était une plateforme qui était payante et sur laquelle on suivait des cours notamment des cours avec les groupes de cas cliniques actuellement ils n'utilisent plus et ils utilisent d'autres d'autres plateformes voilà donc là il vous invite à participer du Patreon mais c'est une plateforme qui n'existe plus au jour où je fais cette traduction maintenant on ne va pas s'arrêter on va continuer avec nos études d'Ayurveda et on se voit dans notre prochaine vidéo merci